Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Commentez les gars, vidéo sur Le serveur Boon, encore une fois Les gars ça fait super plaisir d'être sur Boon Vraiment c'est un truc de fou, vraiment je trouve que Le serveur est incroyablement peuplé Incroyablement diversifié On a une agro de bas niveau Ça fait vraiment plaisir, Sram Contre Sadi Voilà, juste ça les gars, comment mieux commencer une vidéo que ça Sram, Sadi, bas niveau Voilà, des classes qu'on a plus trop l'habitude De voir en PVP Bas niveau on a pas du tout l'habitude De voir en PVP donc on va voir un petit peu comment ça se passe Le Sadi qui invoque directement Le Sadi qui n'a pas encore la surpuie du coup Vu qu'il est que niveau 90, un peu plus 90 Le Sram qui est déjà 107 Donc le Sram qui est déjà 107 avec un gros grade Avec un gros bouclier Donc voilà, qui vient directement mettre un gros piège mortel Le Sadi, le piège mortel a presque 300 dégâts C'est colossal, vraiment 300 dégâts Quand t'as même pas 2000 Quand t'as même pas 2000 points de vie C'est colossal, vraiment Ok, le Sadi, tout va empoisonner Tremblement, ça va se débuff La conflable qui n'a pas été tuée Donc le Sadi qui va bénéficier des PM C'est vraiment à ne pas négliger Surtout contre un Sram Là maintenant est-ce que le but ça va pas être Aller se coller contre un mur Et éviter Oh, il s'est fait tacler Il s'est fait tacler Maîtrise des marteaux Maîtrise des marteaux les gars De la part du Sadi Il s'est fait tacler Aïe, 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 aïe Le Sram là du coup Attaque mortelle L'énorme attaque mortelle Et le double Le double qui est placé les gars Et c'est du non-opti encore une fois Enfin non-opti Ils sont en 10, 12 PA Donc c'est vraiment pas du full, full, full opti sur Boon là Malgré qu'en vue du niveau En vrai il y aurait moyen Le Sadi là qui prend de très belles zones Au marteau de la terse Du coup il récupère pas mal de points de vie Le crit qui a fait très mal Le Sram les gars qui a pris pas mal de dégâts dans la gueule Le Sram il est mid-life Mais ça continue les attaques mortelles Et si le Sram reste derrière son double en vrai Attention, attention Est-ce que là ça vaudrait pas la peine de mettre un piège répulsif Et euh... Ouais de mettre un répu Voilà, le répu qui est placé Est-ce que le Sadi du coup détacle ? C'est ça la vraie question Vu que le Sram a l'air d'être force Si le Sadi arrive à détacler Ça peut être catastrophique Non il va pas prendre le risque Il va tenter des coups de Terps Et si ça crit Malheureusement ça ne crit pas C'est vraiment dommage Voilà parce que si ça crit Le Terps en crit Croyez-moi que ça fait la différence Là s'il avait fait au moins deux crit Le double serait mort Déjà depuis longtemps Il aurait pu partir Et là le Sram qui va pouvoir Revenir mettre Revenir mettre peut-être Des dégâts Qu'est-ce qu'il va faire là ? Ok Une attaque mortelle 316 dégâts à la M Putain mais il tabasse avec C'est avec son attaque mortelle en vrai Ok piège sournois Mais le Sadi là Il a pas tout intérêt à casser la gueule du Sram en vrai ? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à casser la gueule du Sram ? Bien évidemment Bien évidemment Mais c'est fini non ? Mais c'est terminé C'est fini les gars Le Sadi qui va gagner Je comprends pas le move du Sram là A la fin Mais le Sadi qui win Le Sadi qui win Les gars avec son petit grade en vrai Nickel Et allez bah écoutez On a notre première agro Je sais pas si c'est une vidéo spéciale Sadi Spécial Sram Normalement je vais essayer Quand même de règle du Sram Il y en a un ou deux sur Boon Je vais essayer de vous trouver un deuxième combat Sram les gars On se dit à tout de suite Roh les gars On se retrouve pour le deuxième combat Combat moyen niveau Enfin ouais Allez plus HL Je vais dire Sram Contre Émirixa Le Sram qui est les gars Qui est au dagruik Le dagruik qui fait très mal en crit Vraiment qui fait très très mal en crit Et regardez Les dagruik aussi Qui ont l'avantage de donner pas mal de coups critiques Qui ont l'avantage de donner de l'agilité Mais qui ont l'avantage de n'être utilisé Enfin de devoir utiliser que 2 PA Donc Les dagruik ils sont A 2 PA Donc du coup tu peux spam Et regardez les crit les gars Vraiment 300 dégâts en crit pour 2 PA C'est colossal Le Sram qui a millenie presque midlife Moyenne de niveau 160 Ça fait plaisir De ouf On est sur Boon Voilà c'est comme ça Combat any Sram 160 On est sur Boon Ça fait plaisir Là on est quand même sur On est quand même sur du pas mal Un peu plus optique quand même Que le combat d'avant Et Ça me fait trop plaisir Vraiment je suis trop content Les gars de pouvoir vous proposer Ce genre de vidéos Vraiment c'est des vidéos Dans le futur On pourra se dire Putain bah ouais C'est cool d'aller se remater Une petite vidéo de coupure Des combats sur Boon Où on voit pas forcément Du niveau 200 Opti Où on voit On voit du niveau Moyen niveau Du niveau HL Mais pas THL Enfin C'est trop cool Enfin moi je kiffe trop Dites moi en commentaire les gars Si jamais vraiment Bah ce genre de combat vous plaît Je vais essayer d'en trouver De plus en plus Vraiment ça fait super plaisir Sur Boon En tout cas il y en a vraiment beaucoup Donc dites moi en commentaire Si ça vous plaît vraiment Si vous préférez plutôt Les agros bah traditionnels THL, THL, Opti etc Ou si ce genre de combat vous plaît Comme le premier combat Où c'est vraiment du combat Bah pas forcément Opti Bas niveau Enfin voilà Et n'hésitez pas les gars D'ailleurs à vous abonner Si jamais le contenu de la chaîne vous plaît Comme je l'ai dit J'espère arriver au 10k Avant la fin de l'année Même si ça va être vraiment très compliqué Mais je pense qu'on peut le faire les gars Donc n'hésitez pas à vous abonner Si jamais le contenu de la chaîne vous plaît Vraiment Ça me fait super plaisir De voir qu'on est Qu'on est quand même de plus en plus Qu'on a dépassé les 8000 C'est un truc de fou Donc voilà On va se refocus un peu sur le combat Léni qui s'est déjà un petit peu soin Le Sram qui est passé à un vie pour le coup Euh... Ouais Pour l'instant J'ai peur qu'on se fasse un peu chier La piège de masse Le Sram qui a l'air d'être full terre Avec sa cape melou en vrai Donc ça S'il y a une attaque mortelle crit Là il va pousser dans un piège mortel Et un piège de masse Oh les dégâts Les dégâts les gars Le piège mortel 375 dégâts Ça pousse clairement Ça pousse Alors Léni Rixa Qui se soigne un petit peu Léni Rixa Qui a trouvé le Sram Les gars Léni qui a trouvé le Sram Léni qui a trouvé ce Sram Un petit mot vampirique Un coup de GZ Pour le coup Léni qui joue Gaminzot Marteau de la Gaminzot Et en crit les gars Le GZ qui fait très très mal Le GZ tabasse en fait En crit C'est simple Clair net et précis Le GZ tabasse Il est là pour te tabasser la gueule En crit Vraiment il n'y a pas d'autres termes Machin Il dit juste là En même temps Quand tu vois que Léni Il sort un corps à corps Qui fait sa taille Il faut pas Commencer à se poser trop de questions Tu vois Genre c'est Juste que le cas Qui fait très mal Tu vois Ok Redenouveau piège mortel Piège de masse Le Sram du coup Qui fait quand même Pas mal de dégâts A Steny En restant invisible Donc très 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 intéressant C'est pas mal C'est vraiment pas mal Alors Léni Qui va pas forcément Venir se mettre contre un mur Parce que là Il se prend vraiment Beaucoup de dégâts Parce qu'il se met pas contre un mur En fait C'est ça le C'est ça tout le problème Après Bon voilà Il peut tanker Ça reste un Eniripsa Les gars On va pas se mentir Le tank C'est un petit peu sa passion À l'Eniripsa C'est passion Passion tank Moi je suis un passionné De tanking Je suis Eniripsa Tu vois Genre vraiment De toute façon Quand tu vois qu'avec la reconce Tu dois jouer deux combats en un C'est juste un Enfin bref C'est juste du tanking Pur et dur Et en vrai là Bah Léni Qui sait bien bien régène Qui a pris pas mal d'érosion Ça aussi dans la gueule On va pas se mentir Mais qui sait bien bien régène Et là Là le SRAM Bah Dernier tour de Dernier tour de maîtrise Ok Un piège mortel Encore une fois Sur Léni Une attaque mortelle A 500 dégâts Mais qu'est-ce que c'est que ce SRAM C'est quoi ce fou furieux Ok Le mode prêve qui est lâché Léni qui gère très bien Vraiment Léni qui gère bien Et c'est parti Les coups de GZ Qui poussent Vraiment Waouh Les crits qui font super mal Et le SRAM Qui lui N'a pas de capacité de régène Tous les dégâts Que tu te prends dans la gueule Mon gars C'est des dégâts Que tu sais pas te récupérer Allez s'il te plaît Et Léni qui est prêve Je le rappelle Mais là Est-ce que le SRAM Parce que Léni Il a plus trop de points de vie max Et Léni n'a plus trop de points de vie Tout court Est-ce que le SRAM A coup de grosse attaque mortelle Ne fait pas Ne ferait pas un kill Non Mais non Mais non Il est prêve Mais non Non il est prêve Non Ah Gourmandise Gourmandise Est-ce qu'il fallait pas Venir mettre deux grosses AM Dans sa mère A Stenir Ipsa là en vrai Ah Et c'est compliqué Ouais non c'est fini Le SRAM n'a pas eu le temps De jouer son tour Je pense que c'est Terminé Léni là Tu savais pas venir Venir enculer ce SRAM là en vrai Mode en vol La recon Au cas où Même s'il a encore prêve Et ça vient taper Avec des mots interdits En crit Qui font très mal Mais là Est-ce que le SRAM Du coup Ne va pas savoir repasser Envie dans pas longtemps Et les gars Est-ce que ça ne sentirait pas L'envie A nouveau Parce que les gars Je le rappelle Une AM crit Léni Ripsa On n'en parle plus C'est Accessoirement parlant On n'en parle plus Léni Ripsa Avec une AM crit Mais non Mais il est prêve Frérot Il est prêve Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien Pourquoi il ne met pas des AM Là c'est fait exprès C'est pas possible Ce ne se sont pas fait exprès Il fallait mettre des AM Frérot Dommage Dommage Pourtant le SRAM Qui avait vraiment bien joué Franchement tout le début de combat Mais là Un petit peu bégayé Avec ses coups de Avec ses coups de dague Sur une prêve Clairement Ça fait clairement pas la diff Et Léni qui arrive à gagner Contre ce SRAM Et bah écoutez Je vais essayer de vous trouver Un troisième et dernier combat SRAM Les gars On se dit à tout de suite Re les gars On se retrouve pour le troisième Et dernier combat les gars Que demander de mieux SRAM contre SRAM Pour terminer cette vidéo SRAM Un combat full SRAM Incroyable On ne voit ça que sur Boon On ne voit ça que sur Boon Le frérot les gars Project Énorme SRAM Sur le serveur Boon Il est bien connu Il est vraiment très bon Il est vraiment Il a d'assez bons modes Il joue vraiment bien sa classe Ça fait vraiment plaisir Contre le frérot Neptune Les gars qui n'est nul autre Que notre Mainsa D à Hadès Au Gool Terminator Comme vous le voyez avec ça Magnifique cap champion La cap avec la fourrure autour Et tout C'est un truc de mal De toute façon Cette panneau est incroyable La panneau champion Est juste oufissime Donc voilà On va voir un petit peu Bah tout simplement Comment ça se passe Un matchup SRAM contre SRAM Parce que c'est vrai Qu'on n'a pas l'habitude D'en voir Maintenant avec le repérage C'est des Franchement Certains disent Ouais c'est un peu de la merde On va rien voir Avec le repérage en vrai Normalement Tu vois quand même Pas mal de Tu vois quand même Pas mal de combat Les SRAM Restent pas longtemps Restent pas longtemps invisibles Donc on va voir un petit peu On va voir un petit peu Comment se passe ce combat Et quel plaisir les gars De pouvoir terminer la vidéo En SRAM contre SRAM les gars Rien que pour ça N'hésitez pas à lâcher Votre meilleur abonnement Abonnez vous les gars A la chaîne YouTube Moi ça me fait super plaisir Je sais que je casse les couilles Avec ça je vais arrêter tout de suite Et n'hésitez pas à liker N'hésitez pas à liker Ça aussi ça me fait super plaisir Quand je vois que certaines vidéos Ont quand même Beaucoup de likes et tout Je sais que les vidéos Par exemple avec Hibiscus Vous kiffez ça et tout Et les vidéos de SRAM Yop etc Ça c'est FECA C'est des classes que vous kiffez C'est des classes Où on en voit pas souvent Malheureusement Mais je sais que vous kiffez pas mal ça J'essaye d'en avoir un maximum Donc voilà Mais c'est pas évident Forcément d'en choper Avec le peu de temps de jeu que j'ai Comparé à d'autres Et tout c'est trop compliqué Vraiment donc voilà Merci en tout cas d'être là Je vous remercie Du fond du coeur De me suivre Jour après jour Semaine après semaine Mois après mois Année après année Parce que maintenant C'est vrai que ça fait deux ans Qu'on charbonne sur YouTube En vrai Donc je commence à devenir Le tonton là du YouTube En termes de Dofus Dofus rétro En termes de PVP C'est un truc de fou Donc voilà Je vous remercie les gars D'être là D'être là Et de vous abonner De vous abonner Jour après jour Vraiment Les gens Les nouveaux Qui arrivent Les anciens Etc Je vous aime Je vous kiffe C'est juste incroyable On va se refocus un peu Sur le combat Le frérot Neptune Qui bah je le voyais Sur la map agro Avec son SRAM Mais je le voyais jamais Faire du PVP Je savais même pas Qu'il était niveau 200 Et là du coup Je le vois le frérot Niveau 200 Avec son SRAM Voilà PVP Je me dis putain Incroyable Le frérot Neptune Qui débute son SRAM En PVP C'est juste un truc de fou Je vais aller le MP Après le combat Je vais une fois voir Bah Oui parce qu'il est opti En vrai Donc je me dis Si vraiment Genre c'est son main Et qu'il va jouer SRAM H24 Ou si Ou si Ou si c'est juste comme ça Un petit kiff Et puis qu'il va arrêter le PVP Parce qu'il a pas des stuff Super super opti Pour faire du PVP Je vais voir Là ça joue un petit peu flamiche Les deux SRAM Ont quand même déjà perdu Pas mal de points de vie Ils ne sont pas encore passés en vie Et ça se rend à coup de sournoiserie Mais On a quand même un SRAM Avec un bouclier du Sadida Comparé à un SRAM Avec un bouclier bobine Bon On va pas se mentir C'est compliqué pour le SRAM C'est compliqué pour le frérot Neptune Face à l'énorme bouclier de project Mais bouclier mérité Vraiment Il gère à fond son SRAM Sur Boon Vraiment c'est incroyable Donc ça fait vraiment plaisir de ouf Neptune qui a pris l'initiative De passer un vie Directement Ça c'est cool Et voilà Là par contre vous voyez Qu'il l'a trouvé Il a trouvé Neptune Juste on ne le voit pas Parce que Le jeu bug Quand il y a Une perception Ou un repérage D'un SRAM Mais là Neptune Qui est visible Normalement il va devoir taper Vu qu'il n'a pas d'autre chose à faire Donc on va voir Il va apparaître Normalement le frérot Neptune A moins qu'il décide De poser que des pièges Et du coup on ne le verra pas Mais du coup là Je vous rassure Project voit Neptune Voilà Neptune qui Qui sort Qui se rend visible Mais il était déjà visible Avec le repérage Je vous le rassure Et Et là en vrai Est-ce qu'il ne terminait pas Project là Est-ce que le frérot Neptune Ne terminait pas Project en vrai Parce que là Project qui va pouvoir Terminer Neptune Mais est-ce que Neptune Ne le terminait pas En vrai de vrai Après il a l'air d'avoir Un mode vraiment axé Full R Il avait tapé ses arnaques Et tout Donc pour moi Je ne sais pas s'il le terminait En vrai Mais là voilà Project qui va pouvoir Terminer Neptune GG les gars Combat Assez logiquement gagné Par le SRAM Je pense qu'il y a Le plus d'expérience Et qu'il y a Le plus gros bouclier Mais combat super stylé En SRAM contre SRAM Je vous remercie A toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un like Ça fait super plaisir Et on se dit à la prochaine Les frérots Bisous